bonjour tout le monde bonjour 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 nor milina amina racha ahlame bonjour racha bonjour sur maya bonjour bonjour amine bonjour amina bonjour tout le monde ça va vous allez tous bien ça va ça va ça fait une semaine quand même qu'on s'est pas vu bonjour bouteina farouk salut dunia bonjour monissa bonjour très bien donc là hello merci ça va ça va je vais bien merci très contente de vous revoir encore une fois donc comme ça en direct donc là vous avez l'opportunité donc de me voir par contre moi donc je peux pas vous voir et ça me manque votre présence donc c'est pour ça je suis vraiment très hâte de de vous revoir donc en présentiel donc à l'université prochainement challah normalement ça va être pour bientôt challah donc là pour juste pour introduire pour la science d'aujourd'hui donc c'est une donc science de cours donc en directeur destiné donc aux étudiants de deuxième année donc science biologique donc pour le module pour le module d'écologie générale donc pour le module d'écologie générale donc l2 sciences biologique module écologie générale donc voilà oui ça fait vraiment longtemps et ça ça me manque vraiment votre présence mes chers étudiants merci coucou coucou pour tout le monde voilà donc comme je sais pas ce que vous avez eu déjà l'emploi de temps donc qui est programmé pour les différents paliers durant ce mois donc d'après donc ce que je je sais donc cette semaine enfin on va dire la semaine à partir du dimanche donc la semaine prochaine et la semaine d'après donc 15 jours donc vont être on va dire destiné aux biens consacrés pour les l3 et les m1 donc les cours à l'université en présentiel donc après deux semaines donc ça va être une semaine bloquée donc pour les examens de ces paliers là donc à savoir donc les l3 et les m1 donc après leurs examens donc ça va être votre donc ça va être votre tour donc pour les l2 donc vous allez faire aussi donc une quinzaine de jours de cours donc je sais pas 15 11 ça dépend donc la durée du temps donc après ça va être aussi une semaine bloquée donc pour vos examens donc ça c'est le programme donc pour le moment donc c'est ça le programme officiel donc en attendant s'il y aura des changements bien de nouveau prochainement voilà donc pour en ce qui concerne le module d'écologie générale donc nous avons achevé ou bien nous avons terminé avec le premier chapitre donc c'est le chapitre c'est un chapitre mais je vais le considérer comme étant une partie donc c'est le chapitre le plus lent donc que nous a pris quand même beaucoup de temps donc quelque soit en présentiel donc avant le corona ou bien en ligne donc on a terminé donc la semaine passée avant que donc avant le bac donc là on va entamer le deuxième chapitre qui est donc la structure des écosystèmes voilà donc aussi comme j'ai fait donc la même chose donc je vais faire la même chose comme je l'ai fait avec la troisième année donc concernant la la science d'aujourd'hui donc elle va être elle va pas être très longue pourquoi déjà je vais voir est-ce que donc premièrement est-ce que vous aurez des questions donc ça va prendre quand même un peu de temps et en deuxième lieu donc je voulais pas je voulais pas entamer la représentation graphique parce que je vais le laisser donc pour une science à part parce que ça exige quand même on va dire des explications un peu approfondées voilà donc pour aujourd'hui donc on est sur la page 9 donc sur votre résumé donc là on est sur la page 9 donc on va entamer donc la chaîne la chaîne premier titre de ce chapitre qui est la chaîne trophique donc autre temps si vous avez des questions donc au fur à mesure que j'explique si vous avez des questions donc n'hésitez pas à les poser voilà donc pour la chaîne trophique donc c'est quoi la chaîne trophique tout simplement c'est la chaîne alimentaire donc à derrière chaîne trophique égale chaîne alimentaire c'est le même même c'est la même notion donc c'est la même chose donc c'est la même chose donc c'est quoi comme définition donc une chaîne trophique c'est une chaîne alimentaire est une succession d'organismes donc chacun veut au dépens du précédent donc c'est ça en réalité la chaîne trophique c'est une chaîne donc c'est là c'est pour ça qu'on l'a appelé chaîne c'est voilà pourquoi parce que chaque organisme d'un niveau donc il va s'alimenter sur l'organisme qui est avant lui donc c'est pour ça on va retrouver donc le on va dire le palier supérieur bien ce qui se retrouve sur la pyramide le sommet du la pyramide donc il va être aussi on va dire dévorer ou bien il va être éliminé ou bien il va mourir automatiquement donc il va être aussi donc utilisé par d'autres organismes qu'on va appeler après les deux composeurs donc la chaîne elle revient donc le cycle contenu donc c'est une chaîne fermée donc c'est c'est la motekamela donc c'est ça la chaîne alimentaire ou bien la chaîne trophique donc si on parle de la chaîne alimentaire donc il ya un individu qui s'alimente sur un autre mais là donc sur la base dans notre chaîne alimentaire on va retrouver quand même des individus qui ne s'alimentent pas sur d'autres individus voilà donc les marachite n'aoulou à faudra d'avoir ce sont des individus qui fabriquent leur alimentation eux-mêmes donc arrêté c'est des organismes qu'on va appeler autotrophes autotrophes ça veut dire ils s'alimentent toutes seules donc ils fabriquent leur alimentation toutes seules c'est des organismes qu'on va appeler photo photosynthétique pourquoi parce qu'ils font la photosynthèse donc ils vont transférer transformer plutôt donc l'énergie solaire donc en énergie on va dire qu'on peut qu'on peut utiliser voilà donc ils vont faire la photosynthèse pour la production de la matière organique donc ça c'est le premier qui est palier de l'autre chaîne alimentaire qu'on va les appeler producteurs donc qu'aïne la chaîne alimentaire en réalité qu'est ce qu'on appelle les producteurs qu'ils consomment le moustique ou le mountage ou le moustique donc la chaîne a dit qu'aïne le caïd l'aula filharam ta'na ou bien c'est la ta'na ouma les producteurs ou bien le mountage c'est quoi ces producteurs ce sont les espèces autotrophes ce sont des végétaux qui fabriquent leur alimentation ou bien leurs besoins eux mêmes donc ils n'ont pas besoin d'un autre individu parce que ils ont la possibilité ou bien la capacité justement de faire la photosynthèse et donc de transformer l'énergie solaire et les sels minéraux donc en matière organique donc ça c'est des organismes autotrophes photosynthétiques et qu'on a classé sur le premier palier fait le caïda ta'lharam ta'na parce que on va utiliser sous forme d'un cycle ou bien d'un cycle donc halaqa ou bien une pyramide donc on va commencer par la base il caïda ta'lharam ta'na voilà donc la première catégorie ta'lharam ta'na alimentaire sont les producteurs voilà donc après les producteurs ça va venir automatiquement les consommateurs donc qu'ils vont consommer donc vont commencer à consommer les producteurs ou bien les autres donc les consommateurs aussi c'est des classes donc qu'ils font les consommateurs ces types de consommateurs ça bien tout dépend sur quel type d'individu ils s'alimentent donc à l'achkoun rach yitraddaw donc à l'achkoun rach yitraddaw donc les consommateurs ou bien les moustahlekiens on a la hsab à l'achkoun rach yitraddaw voilà à quel type d'individu ils vont ils vont s'alimenter voilà donc les consommateurs donc Donc, contrairement aux producteurs, les producteurs sont des individus autotrophes, auto, ce qui veut dire « auto », ils fabriquent l'alimentation, indépendant. Donc, les consommateurs sont hétérotrophes. Donc, les consommateurs sont hétérotrophes pour leur consommation, ce sont des individus hétérotrophes. Donc, qui se nourrissent de la matière organique déjà élaborée. Donc, la matière organique que les producteurs ont fabriquée, donc, les consommateurs, ils vont consommer cette matière organique. Voilà. Donc, les consommateurs aussi, je vous ai dit, il y a plusieurs catégories. Donc, on commence déjà à les classer, à les diviser en deux. Donc, les consommateurs, on les divise en deux catégories. C'est des consommateurs de la matière fraîche. Dans la matière fraîche. Ou c'est des consommateurs de cadavres d'animaux. Donc, c'est des individus qui consomment les cadavres d'animaux. Ou les cadavres, voilà, les juthètes. Voilà. Donc, il y a deux catégories, les consommateurs. Donc, on commence par la première catégorie, les consommateurs, qui sont les consommateurs de la matière fraîche. Donc, on commence par le premier palier. Donc, c'est comme si c'est un dommage. On ne sait pas ce que vous avez déjà pour les copier l'ouïl ou l'imaginez une pyramide de haram. Donc, il y a des producteurs. Donc, il y a des producteurs. Dans le cadre de la matière, on a les consommateurs primaires. D'après les consommateurs primaires, on a les consommateurs secondaires. On a les tertiaires, on a les consommateurs secondaires. Donc, on a le sommet de haram. Donc, c'est ce qui concerne les consommateurs. Donc, pour les consommateurs primaires, ce sont des phytophages qui mangent les producteurs. Phytophage. Phage, ça vient manger, dévorer. Donc, c'est stéhlic. L'est stéhlic, quoi ? Donc, phage, phage, phago, j'aime dévorer ou bien j'aime l'est stéhlic. Donc, ils s'alimentent sur quoi ? Phytophage. Donc, ils s'alimentent sur des espèces végétales. Donc, les consommateurs primaires, ils s'alimentent sur des espèces végétales. Donc, il y a que l'eau, la hachige ou la cainette. Tout ce qui est plantes, quel que soit légumes, fruits, voilà. Donc, qu'on appelle herbivore. Donc, aquilates, بال-arabia, généralement, qu'on appelle aquilates العشب. Voilà. Hadeau mal, n'y s'alimentent les herbivores. Herbivore. Herb, 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 l'hashish. Vore, ça veut dire dévorer ou bien manger. Donc, aquilates, بال-arabia, n'y s'alimentent les herbivores. Herbivore, aquilates l'hashish. Donc, adou huma, les consommateurs primaires. Donc, adou huma, smio, nabatine. Voilà, nabatine. Bon, c'est vrai, nabatine, quand on utilise le terme nabatine, on a tendance que c'est un terme destiné. Ce n'est pas vraiment, il y a ni nabatine. Nabatine, ça concerne une appellation chez l'être humain. Ouah, qui c'est un terme, par exemple, ouah, 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 qui c'est un terme vegetalien. Ouah, qui c'est un terme vegetalien. Non, qui c'est un terme vegetalien. On a dit un terme vegetalien. Ouah, qui c'est un terme vegetalien. Donc, c'est concernant les consommateurs primaires. C'est une abréviation, le terme consommateur. En deuxième position, les consommateurs secondaires. Les consommateurs secondaires, c'est des prédateurs de CA. Donc, ce sont des prédateurs de CA. C'est des prédateurs de CA. Voilà, c'est des prédateurs de CA. Donc, il s'agit de... Les consommateurs tertiaires, c'est des prédateurs de CA. Donc, les prédateurs de CA, ce sont des carnivores qui s'alimentent sur les carnivores. D'accord ? Donc, nous avons l'autre. L'herbivore qui s'alimentent sur les herbes. L'herbivore qui s'alimentent sur les plantes. C'est les C1. D'accord ? On bade. Carnivore qui s'alimentent sur l'herbivore. C'est les C2. Carnivore qui s'alimentent sur carnivore. C'est les C3. Donc, quand je vous pose une question, l'être humain, on va le classer où ? C1, C2, C3, on va le classer où, l'être humain ? Allez, hey, on dirait qu'est-ce que vous avez une réponse ? L'être humain, les producteurs, on ne va pas reparler encore une fois parce que c'est clair. Ils n'ont pas besoin d'un autre individu pour s'alimenter. Donc, on a entamé les consommateurs. Donc, les consommateurs, on les a divisés en deux. Donc, les consommateurs de la matière, C3, quoi d'autre ? Voilà. Donc, les consommateurs, on les a divisés en deux catégories. Donc, les consommateurs de la matière fraîche, donc, on va l'art de la matière fraîche, C2. C2, très bien. Allez, hey. Donc, C3, C2, C3. C2, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 2, c'est 3. Oui. L'être humain, il peut être en n'importe quelle position. Donc, Manel, elle avait raison. Donc, l'être humain, il peut être en n'importe quelle position. Il peut être herbivore. Donc, l'être humain, il peut être végétarien, ou bien végétalien, d'une manière indistricte. Donc, il s'alimente uniquement sur les produits végétaux. Donc, il peut manger de la viande. Il peut manger de la viande de quelqu'un qui mange la viande. Donc, voilà. Oui. Oui, c'est toujours avec de la matière fraîche. L'être humain, il ne s'alimente pas sur les cadavres. Ça, c'est sûr. Moi, jusqu'à présent, on est sûr que l'être humain, il ne mange pas de cadavres. Sauf dans les cas d'extrême besoin. Dans le cas où il ne retrouve pas quoi manger, il risque de mourir. Là, c'est qu'il va retrouver, par exemple, le sommeil. Oui. Mais quand il y a eu la trompe, il n'est pas au sommeil. Farouk. Voilà. Donc, l'être humain, il peut manger tôt. On va dire jusqu'à manger les cadavres. Ça veut dire, je vous ai expliqué, comme dans les cas extrêmes où il ne se retrouve pas dans un endroit où il n'y a pas de la nourriture, il risque de mourir. Là, même s'il retrouve un cadavre, il peut le manger. Donc, c'est pour rester, le besoin de rester en V. Mais d'une manière générale, donc, l'être humain, c'est un consommateur de la matière fraîche. Donc, il y a une chose fraîche. Voilà. Donc, l'être humain, il peut être herbivore. Donc, il peut être herbivore. Comme les végétaliens, les produits végétaux. Il y a une nourriture, les produits végétaux. Comme il peut être carnivore, il peut manger la viande. Comme il peut les manger les deux. Donc, viande et plante. Donc, c'est pour ça que, voilà, radin, radouche. Voilà, il mange tout. Voilà, c'est un mange tout. L'être humain, c'est pour ça, pour l'être humain, on l'a appelé omnivore. Omnivore, il mange tout. C'est un omnivore. C'est un mange tout. Voilà. L'être humain, c'est un omnivore. Donc, on peut le classer dans n'importe quelle catégorie. Dans le cas, je vais vous poser une autre question. Donc, il y a des trois paliers. Carnivore et herbivore à la fois. Oui, carnivore et herbivore à la fois. Oui. Donc, les consommateurs primaires, donc c'est un herbivore qui s'alimente sur les herbes. Donc, consommateur secondaire, donc c'est un carnivore qui s'alimente sur un herbivore. D'accord? Et, le consommateur tertiaire, c'est un carnivore qui s'alimente sur un carnivore. Voilà. Donc, on va commencer. Il y a des hâchiches. La première position, il y a des hâchiches. Il y a des hâchiches. Voilà. C'est des herbivores. C'est un. Il dit après, il y a des herbivores. Il y a des herbivores. Donc, c'est un carnivore parce qu'il y a des carnivores qui s'alimente sur un herbivore. Donc, on l'a appelé consommateur secondaire. L'éjibado, carnivore, qui s'alimente sur un carnivore. Donc, c'est un consommateur tertiaire. Voilà. Dans le cas, je vais vous poser une autre question parce que cette classification te dépend du membre d'individus dans notre chaîne alimentaire. Il y a des hâchiches. Je pense que il y a des niveaux dans la chaîne alimentaire qui sont classés ou qui sont classés ou qui sont classés ou bien l'individu. Est-ce que c'est un consommateur primaire, secondaire, tertiaire, ainsi de suite. Nous pouvons nous parler de la chaîne. Dans le cas, je vais vous poser une question. Par exemple, si je vous donne par exemple un exemple d'une chaîne trophique. Voilà. Je vais vous demander de me positionner la position de l'un des niveaux de goli. est-ce que c'est un consommateur secondaire ou bien tertiaire ou bien primaire. Est-ce que la position va rester fixe ou bien elle va changer? D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire c'est quoi déjà le niveau. On va l'appeler comment et est-ce que ce niveau est fixe ou bien il peut être smile et il peut changer. Voilà. Bon, je commence l'exemple l'herbe la chiche. D'accord? C'est la base. Vous me suivez là. Vous me suivez là. Vous êtes en train de me suivre. Là, je vais vous donner un exemple et vous allez me dire de quel niveau. Oui, très bien. Voilà. Très bien, Sumeïa. Voilà. Je vais vous donner l'exemple. nous avons l'herbe la chiche. Ensuite, nous avons on va dire la soutrelle la soutrelle ou bien le criquet le jarad et tout. D'accord? Bien sûr, oui. Voilà. Donc, nous avons le criquet nous avons l'herbe nous avons le criquet ou bien la soutrelle le jarad qui t'enouille la chiche. Très bien. Jusqu'à présent, c'est bon. On va avoir un serpent qui va s'alimenter sur le criquet ou bien sur la soutrelle. D'accord? D'accord? On va avoir un serpent un foucon ou bien un sacre qui va s'alimenter sur le serpent. D'accord? Comment on va avoir un exemple? L'herbe 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 sur la base. On va faire le criquet ou bien la soutrelle. Le niveau supérieur on va le serpent sur le bain. On va l'hétene ou le sur le bain on va le focon ou bien le sacre dans ce cas-là. Vous me dites le focon on va le classer comme étant quoi? Le focon on va le classer comme étant quoi? Est-ce que c'est un producteur? Est-ce que c'est un consommateur primaire? Est-ce que c'est un consommateur secondaire? Est-ce que c'est un consommateur tertiaire? Le focon C'est un égal au C2 C3 Ah, il y a d'autres Dénal Herbe En Bad L'herbe La soutrelle Ou bien le criquet Le criquet Rochna Le serpent Le serpent Rochna Le focon Le focon Ou bien le sacre Oui, Amen Voilà Très bien Très bien C'est un consommateur tertiaire Voilà Quand tu baht avec la chaîne Le chiche c'est un producteur Donc on ne va pas parler Donc Hanna N'es mérom par qui Chouf le haram C'est un C2 C3 Voilà C'est le C3 Très bien Très bien C'est le C3 Non Il ne mange pas un herbivore Il mange Le serpent il mange la soutrelle Il mange le criquet On a pris un exemple de serpent qui va s'alimenter sur la soutrelle L'exemple le C3 C3 Il mange le serpent C'est un carnivore de carnivore Voilà Carnivore C'est un carnivore qui va s'alimenter très bien, donc C3 mange le serpent donc c'est un carnivore qui va s'alimenter sur le carnivore d'accord, dans le cas la deuxième question donc le serpent C2 le criquet c'est C3, très bien voilà, malheureusement je ne peux pas les les retourner pour la dernière intervention pour le faucon C3, le serpent C2 le criquet C3, très bien voilà, donc Hada c'est la classification donc Hada, la première question c'est bon, c'est clair là je vais vous poser une deuxième question pour le faucon qui est par exemple non, je ne vais pas prendre le faucon je vais prendre le serpent le C2, est-ce que dans la chaîne alimentaire, il va garder toujours C2, comme étant consommateur secondaire ou bien il peut changer de position est-ce que le serpent est-ce qu'il va garder toujours la position de consommateur secondaire ou bien il peut changer de position ou bien de niveau le niveau trophique voilà c'est la question la deuxième pour le serpent qui est classé il peut changer très bien il peut changer il peut devenir quoi ou bien dans quelle position comme un exemple c'est 3 très bien dans quel cas oui tout dépend d'être vivant très bien là vous me suivez très très bien là je suis très contente voilà voilà très bien oui oui voilà donc tout le monde a compris le principe de la chaîne élémentaire voilà donc tout dépend du nombre d'individus qui existent voilà il peut devenir ces 3 très bien voilà donc tout dépend du nombre d'individus dans notre chaîne élémentaire oui donc là je vais vous refaire l'exemple je vais juste intégrer un autre individu au milieu et ça va changer vous voulez ou le même exemple voilà on commence oui donner à voilà il peut changer la position très bien donc voilà très bien très bien je vais nous mettre comme un exemple voilà comme un exemple très bien je vais juste vous donner un exemple non je vais juste compléter l'exemple le précédent un individu à l'intérieur donc on a commencé par l'herbe la chiche on va garder le criquet ou bien la sutrale en deuxième position donc ici un une souris ou bien un rat un rat qui va s'alimenter ou bien une souris qui va s'alimenter sur le criquet ou un on va garder le serpent il va s'alimenter sur le rat ou bien la souris ou le faucon qui va s'alimenter sur voilà exemple il mange une souris très bien voilà donc il mange une souris la souris elle va manger le criquet ou le criquet elle va manger l'herbe donc le faucon il va devenir un cicat donc dans ce cas là le faucon il peut devenir un cicat ou le serpent il devient un cicat voilà donc il devient cicat donc le serpent dans ce cas là il devient un cicat donc tout dépend du nombre d'individus qu'on a intégré dans notre chaîne alimentaire voilà plus qu'on intègre des individus à un régime différent le yiqder hâde koulou khour koulma la position ta'l consomateur tout le yi t'bedal m'l nivou l'nivou wahda donc hâde 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 donc m'lînna m'lînna le consommateur secondaire donc il est devenu consommateur tertiaire juste en intégrant donc un individu donc dans notre chaîne alimentaire voilà donc hâde 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 donc est-ce que vous avez des questions concernant la première explication donc concernant les consommateurs consommateurs primaires consommateurs secondaires consommateurs tertiaires voilà normalement d'après un niveau réponse normalement tout est clair voilà donc là là on passe là on passe donc à la deuxième catégorie de consommateurs donc on a commencé par les consommateurs de la matière fraîche merci donc là on a commencé par les consommateurs de la matière fraîche là on va passer aux consommateurs de cadavres ou bien de on va dire des individus morts morts m'éthènes lié à l'eau le djoucef voilà kilètre djoucef voilà donc donc les charonnières ou les nécrophages c'est la même signification quelles que soient charonnières donc c'est des espèces qui s'alimentent sur les charonnes et donc charonnes c'est quoi qui s'alimentent c'est la même chose la même chose galtli vala galtli kitkou nabta ka inn nabta tatrata ala ala l'ouhou ouin qadron sanfouha est-ce que vous pouvez m'donnez un exemple d'une plante qui s'aliment sur la sur la viande sur les espèces qui peut être carnivores est-ce que vous pouvez me donner un exemple est-ce qu'un exemple d'une espèce végétale qui s'alimentent sur sur la viande ou bien sur la matière fraîche ou bien ta davre ou bien est-ce que vous pouvez me donner un exemple est-ce qu'il y a un exemple des plantes carnivores oui 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 les plantes carnivores mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez cherché à comprendre c'est quoi une plante carnivore vous avez entendu donc dans ce cas-là des plantes ce qu'on appelle les plantes carnivores qui s'alimentent qui s'alimentent dans le film une plante, on va dire, elle est fermée, ou bien elle est ouverte, quand il y a par exemple quelqu'un qui se rapproche de cette plante, donc elle se ferme et elle le dévore. Donc ça c'est, oui, elle attaque les mouches, oui, elle attaque les mouches, même dans les films, ils exagèrent, bien sûr, ils ont plus de, on va dire, de sens-fiction à la chose, mais réellement, réellement, oui, on l'entend, il existe ce qu'on appelle les plantes carnivores, le terme n'est pas faux, mais quand on parle d'une plante carnivore, ce n'est pas forcément qu'elle mange globalement, on va dire, de la viande, elle ne cherche pas de la viande, je vais vous expliquer pourquoi. La plante elle-même, elle est autotrophe, la plante elle-même, elle est autotrophe, donc elle a l'habitude de fabriquer, elle fait la photosynthèse, donc elle a l'habitude de fabriquer, dont elle a besoin elle-même, il y a de fabriquer, dans certains cas, il y a des plantes, ou bien dans certaines régions, il y a des plantes qui ont une carence vis-à-vis d'un, on va dire, d'un élément, un sel minéral, quand elle est autotrophe, quand elle est autotrophe, je ne sais pas, zinc ou là, quelque chose ou là, elle a besoin de quelque chose, où elle a besoin d'un élément, pour s'assurer, mais qu'elle ne retrouve pas dans le sol, comme le sol, dans les régions, les plantes, elles auront besoin de quelques sels minéraux, mais elles n'arrivent pas à les retrouver dans le sol. D'accord ? Oui, pour la plante, par la photosynthèse, elle va transformer la matière minérale, en matière organique. Donc, dans l'extérieur, oui, elle a besoin des sels, il a besoin d'un élément, c'est le sol, la plante, parce que, oui, dès l'absorption, dès l'absorption, c'est le sol. C'est un sol riche, elle va retrouver tous les sels minéraux, dont elle a besoin, c'est ce qui se passe, et avec les sels minéraux, ou la photosynthèse, elle va fabriquer la matière organique. Donc, elle va faire des matières organiques, et elle va faire des matières organiques. Contrairement, au décomposer, les mâchalliles, les caines de mâchalliles, qui vont faire du contraire, donc, on va faire des matières organiques, c'est la matière minéraux. Donc, c'est le cycle, c'est le cycle de l'alimentation, et on va faire des matières organiques. Nous allons dire, nous allons faire des plantes, dans certaines régions, où la plante, elle ne va pas retrouver, tout ce dont elle a besoin. Donc, il lui manque, par exemple, un élément, deux éléments, tout dépend de la situation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? On veut dire, c'est un. non, c'est pas forcément, c'est un. Elle a aussi, dire, elle a le mouche, ou les insectes, ou la a aussi, qui a le mouche, donc, elle va le capter, effectivement. Mais elle ne va pas le manger, il n'y a pas de sénine, il n'y a pas d'agrément, ou la a aussi, comme vous imaginez, on va faire des films, dans les films de côté, donc, on va aller à la réalité. Voilà, on laisse les films de côté, donc, on revient à la réalité. Donc, cette plante, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Donc, c'est vrai, elle capte l'insecte, ou bien, ce qu'elle, la mouche, ce qu'elle retrouve, donc, elle le ferme, donc, elle le garde, elle le laisse se dégrader. Donc, elle a le dégradé, elle a le dégradé, d'accord ? L'animal qui est mou, avec la fête de la l'okha, il a le dégradé, d'accord ? Donc, quand elle le garde, elle le laisse, elle prend le temps, donc, elle le garde, donc, elle se décompose, voilà, donc, il se décompose, donc, après la décomposition, donc, elle va absorber uniquement, les seules minéraux, dont elle a besoin. Alors, ce n'est pas les seules minéraux, C'est ce qu'on appelle les plantes carnivores, c'est ce qu'on appelle les plantes carnivores, ce qui lui intéresse c'est quand cet insecte se décompose et il redevient une matière organique thématique qui s'applent à la faxac. C'est ce qu'on appelle les plantes carnivores? C'est la décomposition de cet insecte en matière minérale qui l'intéresse. Donc, il y a des matières qui font des matières. Donc, c'est l'autre. Cette fois-ci, je n'ai pas compris ta question, Benim. Tu me reposes, s'il te plaît, ta question. Autrement, là, je me ferme tâche. Voilà. Donc, Ada, juste pour revenir à l'histoire des carnivores. Des carnivores, des plantes carnivores. Donc, c'est ça. Oui, piège. Voilà. Fakhakh, piège. Oui. Donc, elle va piéger les insectes. Très bien. Donc, oui. D'accord. Donc, là, on a terminé avec les consommateurs. C'est les consommateurs de la matière fraîche. Donc, là, on passe aux consommateurs, donc, de cadavres, de cadavres d'animaux. C'est-à-dire qu'il est « qu'il est juicesse ». Voilà. Donc, il y a deux catégories. Deux catégories de consommateurs de cadavres. Il y a deux catégories. donc la première c'est les décomposeurs ou bien les détritévores décomposeurs détritévores donc pratiquement c'est la même chose voilà, et nous avons les fixateurs d'azote, les fixateurs d'azote on va y arriver après c'est un cas exceptionnel comme les plantes carnivores, les fixateurs d'azote c'est un cas particulier ou autotrophes et etotrophes à la fois donc on commence par les décomposeurs ou bien les détritévores donc il s'attaque aux cadavres ou bien aux excréments des animaux donc qui les décompose donc en assurant le retour progressif donc à la matière minérale donc c'est pour ça qu'on l'a appelé au début chaîne c'est le seul individu qui peut transformer la matière minérale en matière organique et pour tout dans le sol , on peut l'acc�들 de l' nouvelle les faits de la matière minérale femme ça Llorez une grande, une dernière perhaps la forme de mérale en matière inveja je parais pour qui, Arrivons à la automation dans la maison même si on a un arbitrage pleinement au début d'examplement celui qui occupe une position l'éhkém l'mahal el ouen séméou primaire, l'éhkém la position la deuxième séméou secondaire l'éhkém tertiaire séméou la troisième séméou tertiaire ou l'éhkém la position quatrième voilà donc pour les décomposeurs oui ça reste toujours un carnivore de carnivore, oui ça va rester toujours un carnivore de carnivore, même si il va rester toujours un carnivore qui s'alimente sur un carnivore même si il est de la position mais ça va rester toujours justement un carnivore qui va s'alimenter sur un carnivore l'éhkém la homm l'éhkém la homm l'éhkém la homm voilà 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 très bien voilà donc là on continue donc pour les décomposeurs donc l'mahal el ouen séméou c'est ça le sonat l'hayat derrière c'est que la chienne l'éhkém la zem toujou kitab da haji l'éhkém la zem toujou le point de départ c'est européen c'est dans la nature quand je sais quelque chose sinon on revient pas au point de départ ça veut dire qu'il y a quelque chose qui clache c'est à ce que c'est qu'il y a cette l'éhkém la zemou j'ai oublié comment on le dit donc c'est l'origine de la vie sur terre donc quelque chose donc elle doit retourner elle doit retrouver ses origines donc on a commencé avec la matière minérale qui se retrouve donc oui c'est pour ça qu'on dit un cycle quel que soit cycle ou bien c'est la chaîne ou bien c'est qu'il n'y a pas d'autre ou tout l'élève la balle instantané les idées et je suis allé mot ainsi de suite donc à derrière c'est tout tout et qu'elle a dit dans la nature c'est un cycle le champs d'or tout l'élève la place taha l'art ou lit qu'il a ja n'est donc c'est ça c'est un principe de fonctionnement de la terre ou bien de la vie sur terre c'est que toute chose elle doit revenir à son poids de départ voilà donc c'est un principe voilà donc on a commencé par la matière minérale on doit revenir à la matière minérale vous imaginez par exemple là quand on voit par exemple les l'hiver 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 de terre d'oude et l'art d'oude qui chauffe d'oude quand on voit le doud l'hiver sur sur un cadavre qui retourne à l'origine quel que soit la chose elle doit retourner à son origine c'est le principe de la nature même si par exemple il essaie de modifier de chevaucher de faire ce qu'elle veut mais en réalité il va revenir à son point de départ et c'est la même chose, pour toutes choses qui fonctionnent dans la nature. Tout ça, c'est qu'il y a une chose qui fonctionne dans la nature. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, quand on voit un cadavre, par exemple, un animal mort, on voit les verres d'Ayanine Béh, quand on voit les verres, c'est comme si on les voit. C'est le cas où on les voit. C'est le cas où on a les décomposeurs. S'il n'y a pas l'existence de ces décomposeurs justement sur la planète ou bien sur Terre, vous imaginez la masse des cadavres et de l'odeur et de taffons qu'on va retrouver sur la planète. C'est imaginable. Heureusement, il y a justement ces décomposeurs, y compris les verres, les doudes, qui vont faire le rôle de décomposer la matière organique dans l'aigle, dans l'aigle, dans l'aigle, jusqu'à qu'ils s'éloignent la matière organique et qu'ils s'éloignent et qu'ils s'éloignent la matière organique. Il y a des décomposeurs, il y a des décomposeurs, on les a divisés aux quatre catégories. Donc, saprofit, le premier cas qui sont les saprofit. La première catégorie, saprofit, la deuxième saprofage. C'est un organisme végétal. Saprofage, c'est un organisme animal. Mais les deux, ça les monte sur une matière organique en pleine décomposition. Yani, ket ibedet t'chalil madda l'audouya, saprofit ou bien saprofage. Donc, ils vont s'alimenter sur cette matière organique en pleine décomposition. Fait tawar t'chalul. Yani, yetarazawna ala madda l'audouya fait tawari t'chalul. Voilà. Hadouma, concernant saprofit ou saprofage. Wachtberg, c'est un animal ou wacht, c'est un végétal. Hada hiya la différence entre les deux. Voilà. Donc, on passe au détraitevore. Détraitevore, donc, c'est un invertébré. Un vertébré, la faqari, qui se nourri, qui se nourrit de détraitevore ou bien débré d'animaux, ou bien dé, 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 qui se nourrit. C'est un vertébré. C'est un vertébré. C'est un vertébré. co-propage. Donc, c'est un animal qui s'alimente sur les excréments ou bien les déchets dans les animaux. Donc, c'est un animal qui se nourrit sur les déchets dans les animaux ou bien les excréments dans les animaux. Par exemple, le bouzier, le chanfous. Le chanfous, c'est un excrément dans l'animal qui est un excrément dans les animaux. Donc, le bouzier, le chanfous, c'est un co-propage. Donc, il s'alimente sur les excréments d'un animal. Voilà. Donc, les décomposeurs ou bien les détré-dévores. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est clair. Quand je t'allique, ça veut dire tout va bien. Oulala. Très bien. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, il nous reste le B2. Le B2, comme les différents types de chiens trophiques, là, on le laisse pour la semaine d'après pour que je puisse vous expliquer les pyramides pour que je puisse les types de chiens trophiques. C'est une explication la prochaine fois. il y a les fixateurs d'azote. Très bien. qui tout le monde a compris. C'est des dieux. Merci. Les fixateurs d'azote. les plantes carnivores. quand on arrive quand on arrive au cours du cycle bio-géochimique, on a des organismes qui fixent l'azote. L'azote atmosphérique. parce que l'azote est dans l'atmosphère, il y a des organismes qui le fixent après, ils seront dans l'azote afin qu'ils les plantes se trouvent après. C'est le cycle d'azote. C'est le cycle d'azote. C'est le cycle d'azote. Ils ont la capacité de fixer l'azote. Ça veut dire en ce qui concerne l'azote. Ils sont tous trop. Ils ont la capacité de fixer l'azote avec eux. Ils ont la capacité de fixer l'azote avec eux. Ils ont la capacité d'azote. Mais les besoins en matière de carbone, ils ne peuvent pas fabriquer le carbone eux-mêmes. Ils ont la capacité de le carbone eux-mêmes. Donc, le carbone, ils vont le chercher ailleurs. L'azote, ils vont le fixer eux-mêmes. Donc, les gens ils ont la capacité et ils ont la capacité de l'azote. Ils sont les fixateurs d'azote. Donc, c'est un cas particulier. Donc, ce qui est ce qui concerne Ils sont des organismes autotrophes en ce qui concerne l'azote parce qu'ils les fixent directement. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. Par contre, en ce qui concerne le carbone, ils ont besoin d'un autre organisme qui va leur fabriquer ou bien leur donner du carbone. ils sont autotrophes en ce qui concerne l'azote. Ils sont hétérotrophes en ce qui concerne le carbone. Le carbone, ça veut dire qu'on a besoin de la matière organique. Les fixateurs sont des fixateurs d'azote. Ils ont un position particulière, un mouquot spécifique. Ils ne peuvent pas mettre dans le producteur. Ils peuvent mettre dans le consommateur. Ils ne peuvent pas mettre dans le decomposer. Le fixateur d'azote, 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 est-ce qu'ils sont autotrophes ou bien hétérotrophes ? Ils sont autotrophes en ce qui concerne l'azote, ils sont hétérotrophes en ce qui concerne le carbone. Donc, ce sont les fixateurs d'azote en ce qui concerne les fixateurs d'azote. Donc, sur ce, on termine la science d'aujourd'hui. Donc, on va se voir, je vais garder toujours, comme je l'ai expliqué aussi aux étudiants de troisième année, donc on va garder toujours, ça va être la même chose pour vous. Donc, on va garder la science du vendredi. Donc, on va garder cette science, la science du vendredi, donc à 16h. Donc, c'est une, ça va devenir, on va dire, une science fixée. Une science fixe, pas fixateur d'azote, mais fixateur de science ou bien fixateur du temps. Donc, on va garder pour le vendredi, donc toujours à 16h. Même si on reprend, donc, les cours à l'université après trois semaines, mais on a de la science toujours, donc déjà. Donc, d'un côté, on va essayer d'avancer dans les cours, donc si on a un chef les cours. Et même si, par exemple, après le retour, si, par exemple, il y a parmi vous, ceux qui n'ont pas la possibilité de venir ou bien d'assister, on va expliquer comme, justement, le cours sur Facebook. Voilà. Donc, merci pour vous de m'avoir supporté pendant une heure, de m'avoir écouté, donc, sur ce, donc, on termine la science d'aujourd'hui. Donc, je vous dis, donc, bon fin de journée, bon début de la semaine, et on va se voir le vendredi prochain, Inch'Allah. Allez, ciao !